Je vais vous présenter dès à présent les deux intervenantes qui vont animer cette séance autour du symbolisme finlandais et du Kalevala. Donc tout d'abord Laura Gutmann qui est commissaire d'exposition indépendante et historienne de l'art et vous avez soutenu une thèse en 1999 à l'école du Louvre ayant pour sujet les maisons d'artistes en Europe à la fin du XIe siècle et au début du XXe, entre symbolisme et utopie. Vous avez par ailleurs été maîtresse de conférences pendant 15 ans dans divers établissements dont l'université des Inquis et à l'Institut français et vous avez récemment dirigé l'ouvrage Légende des Pays du Nord dans lequel vous avez rédigé un article sur l'illustration des mythes et des contes l'indéfectible présence du symbolisme dont ceci est le titre et vous avez travaillé à plusieurs occasions sur l'artiste William Tillman-Gromé et donc notre deuxième intervenante pour cette séance est Rita Oyanpera qui est depuis 2014 la directrice de la gestion des collections de la Finnish National Gallery auparavant elle a été directrice des archives d'art central et conservatrice en chef a part été chef des expositions et conservatrice au musée d'art Athénéum elle a été également titulaire d'une thèse en histoire de l'art éditrice en chef des publications en ligne de la Finnish National Gallery ses centres d'intérêt recouvrent les études visuelles finlandaises et européennes des discours artistiques de la fin du 19e et du début du 20e tout comme Laura Gutmann elle s'intéresse aux questions identitaires et nationales articulées autour des mythes voilà, merci beaucoup merci beaucoup de cette introduction merci à vous de venir assister à cette présentation ce que les organisateurs de cette conférence ne savaient pas c'est que Rita Oyanpera et moi-même sommes amis depuis très longtemps et donc plutôt que de vous faire deux interventions successives nous avons décidé de faire un seul PowerPoint et un dialogue entre nous tout au long de cette présentation donc vous allez avoir plutôt une conférence à deux voix que véritablement une table ronde quand le sujet nous a été donné sur le symbolisme finlandais et le karevala ça tombait sous le sens si vous voulez, le symbolisme et Finlande sont vraiment de mouvements pour la Finlande, le symbolisme est un mouvement extrêmement important qui a été particulièrement bien étudié par les importants historiens de l'art finlandais que sont Sixten Ringbaum qui est l'auteur de l'exposition The Spiritual in the Art de Los Angeles donc un des grands penseurs du symbolisme et Salme Sarayas-Korte qui au niveau du symbolisme a fait un travail fondamental sur lequel toute la recherche s'appuie jusqu'à aujourd'hui donc symbolisme finlandais c'était une évidence et ensuite karevala et symbolisme finlandais aussi mais en fait c'est un peu la question qu'on s'est posée pourquoi est-ce qu'on a ce lien qui est aussi évident finalement il y a eu une exposition il y a 10 ans à l'Athénéum en 2009 qui s'appelait The Karevala in Images, 160 Years of Finnish Art Inspired by the Karevala qui montrait qu'en vérité 160 ans d'inspiration du Karevala ça ne peut pas se limiter qu'au symbolisme et donc si le symbolisme est à ce point lié au Karevala c'est pour toutes sortes de raisons qu'on va chercher à analyser au cours de cette présentation alors évidemment il y a un effet de contemporanéité dans la fin du 19ème siècle mais il y a aussi certainement l'idée que le symbolisme est le style qui a été le plus approprié à leur représentation du mythe qu'est le Karevala donc l'autre raison pour laquelle nous avons été invitées l'une et l'autre c'est que Rita Oyanpera est la commissaire de l'exposition que je viens de mentionner The Karevala in Images donc c'est la raison pour laquelle elle va pouvoir vous parler vraiment profondément du contexte dans lequel le Karevala est devenu un sujet pictural et donc moi-même comme on vous l'a rappelé j'ai organisé l'hiver dernier une exposition au Palais Lumière d'Evian dans lequel j'ai présenté des oeuvres d'Axeli Galen-Kalela mais aussi du peintre dont je vais abondamment vous parler qui est une découverte pour la scène française mais aussi beaucoup pour la Finlande qui est Joseph Alhamen et avant de commencer je voudrais aussi vous dire que nous travaillons il y a d'autres personnes également présentes dans ce festival nous avons une collaboration très forte au sein de ce que vous voyez ici l'association The Birch and the Star dont le but est de faire connaître en anglais la culture finlandaise du long 19th century donc de ce 19e siècle qui s'étend jusqu'au début du 20e siècle dans toutes les disciplines que ce soit histoire de l'art histoire de la littérature histoire du théâtre histoire de la musique et donc nous sommes les membres fondateurs de cette association et Rita a même été la présidente de cette association donc je vais lui passer la parole de façon à ce qu'elle puisse vous présenter le contexte dans lequel oh, you turned oui, peut-être avant d'aller plus loin c'est vrai que j'ai parlé sans trop regarder l'image la première image que je voulais mettre c'est celle avec laquelle vous êtes peut-être le plus familier puisque ça a fait l'objet de l'affiche de l'exposition Galen-Kalela au musée d'Orsay il y a quelques années et qui donc est cette idée de concentrer la notion de Kalela du Kalevala, de Galen-Kalela et de symbolisme mais donc Rita va nous parler de cette importance de l'identité nationale et de l'idée du Kalevala dans l'émergence de l'histoire de l'art liée au Kalevala merci beaucoup de ma part aussi alors le Kalevala est très connu internationalement mais peut-être que tout le monde ne le connaît très bien à la fin alors je vais dire quelques mots de ce que c'est le Kalevala alors c'est un épopée dont la première version était publiée en 1835 et la seconde version plus étendue paraissait en 1849 et en Finlande on peut dire en général l'épopée Kalevala était considérée comme l'épopée nationale de son publication ça veut dire en fait que sa publication a été et a été interprétée dans le contexte du projet national qui a passé tout au temps des années des années 1900 la deuxième moitié du XIXe siècle merci et pardon de mon français alors l'épopée est connue largement par ses traductions aujourd'hui en 61 donc je crois ou à peu près l'épopée est composée de 50 chants leur langue est finnois et c'était une langue qui avait dans les années du du XIXe siècle n'était pas utilisée comme une langue de la civilisation moderne ce qui est très important quand on parle de de son importance cela veut dire qu'il n'existait pas de la littérature ou de la poésie en finnois en ce temps-là en large l'épopée forme un épique variable il raconte des récits des héros et des histoires des luttes entre les peuples il y a aussi un objet magique le Sampo comme dans plusieurs des épopées et des mythologies il y a un objet comme ça qui produit du prospérité et du bonheur au début de l'épopée est décrit la création du monde un mythe élémentaire de toutes les mythologies et conception essayant de comprendre et expliquer l'anthologie du monde et de la culture et à la fin de l'épopée le grand chaman de ces histoires qu'on a vu qu'on a vu en fait dans la peinture là avant quitte son peuple et l'ancien foi pagan est remplacé par christianisme alors le narratif souligne une histoire d'un peuple qui est conduit d'une culture ancienne et pagane vers une culture européenne moderne l'épopée est composée par Elias Lundroth et pour comprendre de quoi il s'agit il est bien de dire quelques mots d'Elias Lundroth qui était folkloriste médecin il était même professeur de la littérature et de la langue finlandais à l'université de Helsinki c'était une partie de l'intérêt de la génération des intellectuels de son temps de s'intéresser aux cultures originales de l'Europe et tout ça s'est passé dans le contexte de de l'idéalisme et le mouvement romantique de l'Europe alors Elias Lundroth était très elle connaissait très bien toute cette tradition littéraire et scientifique disons son propre langue maternelle était le finnois et c'est pourquoi quelque chose de très important pour lui était que par créer cette épopée ils ont en fait pu créer une nouvelle culture littéraire en finnois parce que si on pense de l'histoire de la Finlande en ce temps-là la Finlande a été un grand duché de la Russie dès le début de ce siècle et avant la Finlande avait été une partie de la Suède et après ce changement quand même le suédois était toujours la langue officielle de la Finlande mais le peuple les gens qui avaient habité ce territoire avaient toujours parlé de finnois et c'était une tradition orale de ce peuple qui est la base du Kalevala alors Elias Lundroth mais pas seulement lui a fait des voyages des voyages autour de la Finlande et pas seulement dans le territoire de la Finlande mais aussi dans l'Est au Kareli qui était une partie de la Russie ou parce que c'était les territoires lointains où la culture n'était pas modernisée dans ce temps-là alors la vieille tradition orale était vivante plus ou moins vivante là mais pas au sud de la Finlande ou de l'Ouest de la Finlande qui était plus modernisée et plus européenne il y a plus de contact avec la Suède il y a plus de contact avec comme on est en bord de mer dans le sud c'est plus ok mais ce qu'il faut savoir ce que je pense est très important que le Kalevala c'est une création moderne de son temps c'est bien sûr basé sur la vieille tradition les vieux poèmes mais on sait qu'Elias Lennrout a écrit peut-être même 20% des lignes de cette épopée soi-même alors c'est vraiment lui qui a créé cette épopée ce qui se passe pour le peuple finlandais bon les les savants de son temps ont pensé que c'était quelque chose d'original qui avait qui a qui était la réalité une fois et qui a été perdu l'épopée cette histoire mais on sait on a ces des gens après beaucoup de temps que ce n'est pas le cas alors c'est vraiment une création d'une d'une personnage individuelle moderne disons on peut ici peut-être changer et parler de ce qui se passe avant parlant de l'art visuel donc je crois que ce qui est très intéressant c'est qu'on rejoint l'autre thématique du festival qui est celle du peuple en montrant à quel point le Kalevala la mythologie se base sur une culture populaire mais aussi une fabrication scientifique comme vient de le dire Rita donc avant d'arriver au symbolisme il y a une étape en tout cas qui semble très importante c'est celle du romantisme avec l'oeuvre de Ekman qui est un artiste qu'il convient vraiment de réétudier finalement très très intéressant où l'on voit que cette invention du Kalevala en tant que sujet pictural se fait à Paris donc vous allez dire je tire la couverture vers la France mais en fait c'est tout à fait passionnant de voir que cet artiste qui est formé tout d'abord en Suède puis qui part en Hollande va faire deux séjours à Paris et va évoluer dans le cercle de Delaroche où ses camarades vont lui dire mais écoute tu as une mythologie extraordinaire sous la main utilise-le pour faire un sujet en peinture et donc c'est vraiment dans ce contexte après son deuxième séjour en 58-59 à Paris qu'il commence à travailler sur le Kalevala et qu'il va faire toute une série d'oeuvres picturales et on va voir aussi en illustration sur le sujet alors quand on voit ce tableau qui à mon sens est très représentatif justement de ce moment où la légende finlandaise devient sujet pictural c'est qu'on se rend compte que les références sont très anciennes puisque alors voici le thème mais je vous mets ici en comparaison une oeuvre de Gérard qui montre à quel point la légende d'Ossian la légende des Nibelungen la légende du Kalevala sont traitées de la même façon avec cette idée qu'il est temps de remplacer la légende mythologique gréco-romaine par un autre type de sujet et de passer à une légende qui a des bases nationales qui est véhiculée par un autre type visuel également donc on a dans les deux oeuvres un même éclairage artificiel des mondes souterrains puisqu'on se trouve dans le Kalevala dans le domaine souterrain de l'enfer de la même façon on a les gardiens qui sont endormis et donc la mère d'Eleminkainen qui est en train de ramasser les éléments et parts du corps de son fils et dont on voit que le sujet est finlandais tout simplement par le costume qu'elle porte qui donne cette information donc on voit vraiment une absorption de tous ces courants européens qui sont destinés à s'éloigner du canon classique et à le remplacer par une culture nationale le problème d'Eckmann c'est qu'il va avoir un traitement qui est tellement classique dans cette volonté donc de remplacer Homère par une légende de la même importance pour pouvoir affirmer l'importance du Kalevala que stylistiquement il est quelque part en retard et donc ce classicisme qui fait que cette nymphe se mélange à d'autres nymphes antiques ici c'est donc la création du monde avec une main qui est dirigée vers les cieux une main qui est dirigée vers l'eau où il y a cette création du monde par ce côté circulaire de la cosmologie malgré tout a quelque temps de retard visuellement et donc va poser un problème pour la prolongation de cette thématique Ekman va faire énormément de dessins une quarantaine comme Rita le disait tout à l'heure il y a cette scansion de la légende en champs différents qui va donner des thématiques et des sujets et l'idée dès le départ d'un ensemble qu'il faut représenter dans sa globalité il faut pouvoir déterminer donc différentes thématiques en fonction des champs du Kalevala et donc vous avez ici un des sujets qu'il a traité parmi une cinquantaine de dessins et on va voir que les artistes finlandais vont être happés par ce sujet dans les générations suivantes merci en parlant de l'art visuel et du Kalevala c'était pas seulement les artistes qui ont été intéressés mais c'était aussi les autorités en Finlande qui ont donné les bourses pour les artistes pour étudier à l'étranger qui ont vraiment entendu que les artistes prennent les sujets nationaux ça veut dire aussi les sujets de Kalevala c'était pas seulement les sujets de Kalevala c'était aussi comme c'était dans notre pays scandinave aussi les paysages qu'on a intrapé après comme les paysages nationaux mais en fait parlant de ce lien qui est de quoi Laura a parlé au début le lien du Kalevala de l'art et pardon du symbolisme on ne veut pas parler de ça sans parler d'Axélie dans le Kalevala un peu qui n'est pas le sujet principal aujourd'hui ici mais parce qu'il y a des nouvelles révélations peut-être qu'on va entendre plus tard mais en tout cas après Ekman bien sûr on a eu une autre génération des artistes à la fin du 19e siècle une génération qui qui a fortement adopté les idées disons modernes de la vie artistique à Paris presque tous les artistes ont étudié à Paris mais quand même le le Kalevala a été très important et en fait c'est devenu encore plus important qu'avant on peut dire je ne sais pas si Laura tu penses le même que c'est pour la plupart à cause du symbolisme peut-être bon mais en tout cas on voit ici Axelie Galencolle de la manière de de quoi on a voulu voir cet artiste en Finlande c'est quelqu'un qui est qui est lié avec la nature finlandaise et à la fois avec cette tradition mythologique l'étudiant à Paris lui et ses et les autres artistes finlandais ont été une nostalgie vers la finlande une nostalgie qui veut dire qu'il a voulu jouer le cantelé que un autre peintre joue ici dans son atelier à Paris c'était une nostalgie qui est aussi réalisée dans un phénomène important qu'on appelle carélianisme c'était alors Axelie Galencolle qui a décidé de prendre les mêmes chemins que Elias Lenrout avait pris avant des dizaines d'années avant dans les régions de là du Carélie même sur les frontières russes de ce temps et de cette manière les idées de vraiment très pratiquement pas seulement pensant sur les idées mais pratiquement voyager là où les artistes ont pensé que la culture originale était vivante était la réalité qui en réalité peut-être n'était pas le cas mais en tout cas c'était cela qu'on a pensé qu'ils devaient voyager de quelque part de loin c'est comme un voyage dans le temps comme si les choses n'avaient pas évolué qu'ils allaient retrouver exactement le temps du Calévala en allant en Carélie ou c'est ce qu'ils ont pensé oui et c'est ce qu'ils ont voulu voir là bon Axel Galé en ce temps là au tournant des années 1980 et 90 a commencé son série de peintres sur le sujet Calévala et le mythe d'Aïno Aïno est une jeune fille et c'est une histoire tragique et la première grande peinture par lui mais ce qui se passe après et peut être encore plus important c'est qu'il construit il dessin et construit pour lui une maison d'artistes dans les forêts au centre de la Finlande alors ça veut dire qu'il crée un monde entier pour soi pour qu'il puisse vivre comme le peuple ancien disons et là il crée c'est plus important de peindre sur le sujet de Calévala comme le pince du Sampo ici qu'on a déjà vu et la mère de Lemminkainen nous avons déjà vu l'autre version de ce sujet par Eichmann et nous avons parlé du style alors si on parle des œuvres d'art basées sur le Calévala il y a des artistes plusieurs artistes pas seulement Eichmann et Calévala il y en a des dizaines il y a des centaines des œuvres d'art et bien sûr le style actuel a toujours effectué de cette manière comment on peint les artistes mais si on voit je pense ici de la mère de Lemminkainen par Axelie Galencal on a vu et on a interprété cette peinture comme l'un des les plus importants moments peut-être où le symbolisme international le l'esprit moderne disons pour chercher des nouvelles voies spirituelles aussi de lointain de l'histoire du temps pagan disons et le sujet de Calévala sont liés et il y a la dernière peinture par Galencal ici la malédiction de Couleurvon je pense qu'on n'a pas le temps de parler de l'histoire de Couleurvon qui est très très intéressant très très tragique parce que souvent il s'agit des histoires très tragiques même violentes mais en tout cas ici si on parle de ce esprit moderne et le contexte national dont j'ai parlé aussi c'est dans les importations de cette peinture que c'est vraiment concentré alors on a même vu dans ce caractère toute la Finlande alors c'est la Finlande qui dans cette situation politique a voulu lutter contre la Russie alors c'est une interpretation dans l'histoire de la Finlande très connue mais ce qui est peut-être très différent si on pense aux yeux du symbolisme en tout ça et pour ça nous avons ici le lien au l'art et les tendances internationales de notre pouvoir est-ce que tu veux dire quelque chose de ça ? vraiment Rita nous a montré les icônes de la peinture finlandaise avec ses oeuvres de Galen Kalela qui sont vraiment des piétas modernes et des oeuvres vraiment iconiques en Finlande mais on sait très bien que dans cette recherche des lointains dans cette volonté de représenter la légende l'influence de Gauguin est omniprésente dans l'Europe entière à cette époque et dans les pays nordiques en particulier du fait de contacts directs Gauguin ayant une épouse danoise les liens avec les nordiques étaient très forts et on a donc l'idée que le mythe doit être représenté d'une façon qui est plus abstraite on a vu même l'évolution de Galen Kalela d'une peinture naturaliste à une peinture symboliste parce que sans doute ce style correspond le mieux à l'idéalisme que l'on voit dans le mythe et une courroie de transmission peut-être entre Gauguin et les nordiques c'est également Vilum Sen qui est un élève de Gauguin comme les Pekka Halonen en Finlande à la même époque et dans le même cours j'ai ajouté juste que oui sur le niveau du style on a avancé vers un style plus abstrait disons mais aussi il y a ce côté de vraiment vivre la vie qu'on a pensé originale alors Galen Kalela a sa maison dans le forêt en Finlande et Gauguin dans les îles tahitien etc et donc à présent je vais vous parler d'un des derniers grands peintres du Kalevala qui est un peu une redécouverte parce que Joseph Halonen est mort à 35 ans et il était essentiellement connu des spécialistes parce qu'il y a quelques oeuvres au musée de Tempéré mais il a été très peu étudié jusqu'à maintenant c'est Rita dans l'exposition du Kalevala en images qui a permis de découvrir qu'en fait il y avait une oeuvre abondante de Joseph Halonen qui était toujours conservée en main privée dans la famille et ce n'est que tout récemment que trois oeuvres viennent d'être données à l'Athénéum et donc je vais essentiellement commencer à décrire le travail de Joseph Halonen par rapport à cette oeuvre majeure qui est entrée dans les collections nationales donc c'est grâce à l'exposition que j'ai pu faire au Palais Lumière à Evian que nous avons présenté douze peintures tirées du Kalevala après une grande opération de nettoyage et de réencadrement et qui nous a permis de redécouvrir Joseph Halonen et de le présenter en France donc l'hiver dernier cet artiste était apparu sur la scène artistique finlandaise comme une étoile filante un journaliste qui commente une exposition à Helsinki en 1912 où tout d'un coup cet artiste totalement inconnu présente 30 tableaux tirés du Kalevala de cette importance et complètement stupéfié par la qualité des oeuvres mais pose la question mais qui est à la même ? cette question n'est pas complètement claire encore pour nous aujourd'hui donc il faut se dire que vraiment dans les années 10 reprendre le sujet du Kalevala était d'une audace incroyable puisque c'était dialogué avec Galen Kalevala qui avait été vraiment associé de façon presque définitive avec le Kalevala moi ce qui m'a beaucoup intéressée c'est le lien entre le texte le rapport du texte et de l'image puisque l'illustration est généralement considérée comme quelque chose qui manque d'imagination et quand on lit le texte qui s'associe à l'image on se rend compte que c'est une traduction littérale du texte je vous lis donc cette traduction française du Kalevala alors l'ourille changea d'aspect osa modifier sa forme elle rassembla cinq fossiles donc vous voyez les pieds six rebuts de bêches usées elle s'en façonna des serres les déposa les disposa comme des griffes la moitié du bateau brisé lui servit de support solide les planches devinrent des ailes la godille fut une queue cent hommes se mirent sous l'aile mille héros au bout de ses plumes cent héros avec leurs épées mille héros portant des arcs ensuite elle prit son envol s'éleva sous l'aspect d'un aigle donc on a vraiment une description exacte du sujet et pour autant on est vraiment dans le symbolisme dans cette idée de fusion des arts où littérature art visuelle et même quand on pense que ses chants étaient psalmodiers il y a le côté aussi auditif se combine dans cette volonté de Alanen de représenter le Kalevala donc on n'est pas dans une illustration en tant que telle on est vraiment dans une recherche d'équivalent visuel de correspondance entre le texte et l'image et c'est en cela que Kalevala et symbolisme le lien est particulièrement puissant le texte est vraiment fondamental et on voit dans le bas alors je vous l'ai fait en plus grand qu'il y a une fausse inscription runique qui est là puisqu'en vérité on lit le texte alors je ne vais pas essayer peut-être que je te laisse le texte là ah merci donc en fait on peut lire les lettres et c'est une écriture bâton qui est utilisée pour faire croire que ce sont des runes et ce côté très fort le lien entre le texte et l'image est quelque chose qui a été inauguré bien précédemment par notamment les pré-Raphaelites et avec cette importance par exemple pour Rossetti qui est poète et qui est peintre entre la ligne la ligne qui continue cette ligne de contour qui va finalement être le lien entre ce qu'il écrit entre la légende ce qu'il écrit et la représentation visuelle où la ligne et le contour sont tout à fait dominants et pour avoir cette notion de ligne de façon très pertinente en fait on ne regarde plus vers la peinture et toute sa tradition ancienne de modeler mais on va regarder plutôt du côté du vitrail du carton de vitrail et du carton pour la tapisserie où la notion justement de plan est beaucoup plus forte quand Galen Calella pour revenir quand même à lui reçoit une commande pour une salle à manger qu'il est chargé de décorer il décide donc d'utiliser une toile très rugueuse comme une toile de jute qui va absorber complètement la couleur à tempéra et donner une impression de tapisserie là aussi pour aller vers quelque chose de plus en plus abstrait et de plus en plus stylisé de moins en moins modelé et c'est ce que va faire Alamène donc en utilisant simplement une ligne de contour plus aucun modelé plus aucune voilà le ombre et on va avoir la même scène qu'on a vue chez Galen Calella avec Weiner Moinen qui est en train d'aller chercher sa fiancée dans la forêt la forêt les baies tout ça sont stylisés de façon extrêmement géométrique et on va avoir sur ce tableau de façon assez exceptionnelle deux moments du Calella donc l'idée qu'il s'agit vraiment d'une suite d'une série presque d'une bande dessinée où on va avoir plusieurs éléments illustrés pour arriver à représenter la totalité de la légende alors quand nous avons fait nettoyer ces oeuvres la restauratrice Tuleki Kilpinen m'a indiqué que vraiment on voit qu'il a fait d'abord les lignes et ensuite il a fait des lavis pour colorer comme on fait de l'illustration et moins comme on fait de la peinture on a en plus cette notion de répétition rythmique là des trois vierges à l'arrière quelque chose qui rythme qui scande presque comme le rythme du chant qui est psalmodier donc on arrive vraiment à une très grande stylisation avec des tons qui sont choisis pour ne pas être du tout en rapport avec la réalité mais qui sont des tons de bleu de vert parfois des bruns et on a véritablement ce bleu poétique ce bleu de rêve qui correspond oui là ça marche alors on va continuer avec l'histoire de la voilà cette idée de la mythologie du mythe du thème qui est quelque chose qui fait rêver qui n'appartient pas à une réalité matérielle oui je vais m'essayer quand même à celui-là il y a une phrase de Kalevala qui est peut-être la seule que je connais où en fait dans le finnois la rime se fait sur le début du mot donc à chaque fois il y a ce rythme cette répétition dans le chant même qui se retrouve en quelque sorte dans le rythme qui est inscrit dans l'oeuvre avec ces trois femmes qui se répètent ou ici à nouveau une oeuvre de la genèse avec ce côté très stylisé des vagues et donc de l'enfantement du premier homme donc ce ce symbolisme je vais avancer avec cela va être quelque chose d'une très grande évidence en lien avec le Kalevala et un artiste comme le suédois Ivan Agueli va lui-même souligner à quel point il y a un aspect magique surnaturel cette incantation qui est très très liée à la façon de réactiver le sens du Kalevala quand on le chante quand on le peint ou même quand on le regarde et qui voit dans la nature des signes des signes symboliques qui représentent comme tu disais l'origine du monde et l'origine des Finlandais qui sont ancrés dans ce paysage peut-être que là tu voudrais reprendre quelque chose vous avez vu il y avait plusieurs sujets qui ont été peints aussi par Alanen et Galen Karlela mais juste dire que que l'idée de Galen Karlela n'était pas la même que de Joseph Alanen de créer une illustration disons entier de l'épopée pas du tout je pense que ce qu'a fait Galen Karlela c'est de présenter des émotions très fortes peut-être très personnelles aussi à part de ces sujets bien sûr le Kalevala était un livre sain pour lui c'est qu'il a dit souvent alors c'était quelque chose de très profond de spirituel pour lui en fait tu as dit qu'on ne sait pas encore tous ce qu'il a pensé qu'il a fait Alanen mais ce que moi je ne connais pas maintenant est la question de si Alanen aussi a pensé au Kalevala comme quelque chose de sacré je pense qu'on est aussi dans une génération ultérieure où le symbolisme prend une forme beaucoup plus intellectuelle et où ce lien entre la ligne et donc le texte est quelque chose de très très fort et il est évident qu'il y a d'autres artistes de l'époque notamment dans le milieu nordique mais pas que qui vont avoir exactement la même démarche et on pense à Gerhard Munter qui est plus âgé mais qui va vivre plus longtemps qu'Alanen qui va utiliser dans le domaine de la tapisserie également un sujet qui va utiliser des sujets scandinaves légendaires pour être illustré sous cette forme très graphique et très intellectuelle je pense que cette idée de spiritualité est tout à fait présente chez tous ces artistes-là ça me semble une évidence avec cette idée qu'on retrouve quelque chose de complètement païen comme tu le disais et une autre forme d'approche du sacré dans ces légendes et dans la représentation de ces légendes et je crois vraiment qu'on est en train de réaliser à quel point ce symbolisme stylisé est un mouvement à l'intérieur du symbolisme qui est peut-être plus proche de l'illustration que Galen Kallela qui est plus peintre dans sa façon de travailler mais je vous montre ici donc le Norvégien Gerhard Munther qui a fait une oeuvre immense par rapport à toute cette façon de styliser les motifs typiquement nordiques que certainement Alanen a pu voir et dont il s'est inspiré mais je pense aussi à Tourop au Hollandais qui a aussi une approche très graphique de la légende quelque chose de beaucoup plus noir de beaucoup plus anxieux qui est plus dans l'esprit du symbolisme de cette époque mais on retrouve ces trois femmes sur le côté enfin il y a toute une procession ce rythme qui est visuellement implanté qui donne l'idée d'un texte psalmodié répété on a une espèce de quelque chose qui tourne en boucle et qui est vraiment le domaine de la légende des mots magiques de l'incantation avec peut-être deux dernières oeuvres de Alanen qui étaient les dernières oeuvres de l'exposition et cette espèce d'oeuvre qui est un peu comme un adieu où en fait le soleil et la lune ont été volés ils sont dans une nuit éternelle dans le nord de la Finlande et on a l'idée de demander un forgeron de forger une lune et un soleil que l'on va tenter d'accrocher en haut d'un art pour qu'il donne de la lumière mais ça ne fonctionne pas et donc il va falloir quand même retrouver le vrai soleil et je crois qu'on a ici quelque chose d'extrêmement puissant des oeuvres qui sont d'une dimension moyenne mais qui sont très fortes et on a vraiment un travail de recherche à poursuivre sur cet artiste et peut-être pour conclure de voir ça d'un angle très général tu as parlé du symbolisme qui va vers le disons souligner le syntaxe de ce qu'on fait alors la forme la couleur le rythme de la peinture mais nous touchons aussi la question dont on a beaucoup parlé si on parle du symbolisme du modernisme le commencement du modernisme alors c'est quelque chose qui passe là on pourrait dire alors si on veut parler du modernisme du symbolisme je ne sais pas s'il y a une question de goût mais en tout cas c'est une question que les chercheurs ont été très intéressants aussi avec tout le fondement ésotérique qui est à l'arrière de toute cette légende et qui amène à revisiter le monde d'une façon très moderne en effet je crois qu'on va maintenant ouvrir aux questions qu'on espère nombreuses le catalogue de mon exposition est entièrement en français malheureusement il n'est pas en vente ici au salon du livre mais vous pouvez vous le procurer légende des pays du nord où on a fait tout un travail de mise en rapport du Kalevala et des oeuvres de Galen Kalevala et d'autres illustrations finlandaises est-ce qu'il y a des questions dans la salle il y a des questions il y a des questions la première c'est que quand il y a des questions il n'y a pas suivant dans le livre de traduit je n'ai jamais très bien fait il y avait un rapport très fort sur la place où on est arrivé dans la salle parlant de la littérature oui cela passe aussi mais c'est vrai que la peinture et l'art visuel c'est le premier qui prend vraiment très sérieux c'est jugé je crois qu'on a vraiment une génération qui se fréquente et on a des auteurs des musiciens comme Sibelius des architectes enfin il y a vraiment une idée de l'oeuvre d'art total qui se crée à ce moment là en Finlande et où en effet dans tous les domaines artistiques il y a une fusion et en fait la maison de Galen Caléla moi je la vois vraiment comme une oeuvre d'art total où l'architecture la littérature la poésie la musique tout se concentre et se cristallise alors pour votre première question en ce qui concerne la traduction il en existe au moins deux du Calé-Mala en français moi j'affectionne celle de Jean-Louis Perret qui a été réédité récemment parce que justement elle cherche à respecter les strophes du finnois mais on n'aura jamais en français cette idée de la rythmique au début du mot ça on ne pourra jamais la retrouver mais ça fait partie vous pourrez trouver d'ailleurs sur Youtube des récitations du Calé-Mala des chants et c'est vraiment très très fort la façon dont c'est prononcé tout à fait tout à fait vous le retrouverez vous pouvez regarder sur Youtube par exemple Merci L'exposition à L.U.A. Helsinki en 1912, ça fait partie de l'exposition annuelle. Ce nom n'était pas connu, on voit 30 tableaux tout d'un coup, très aboutis, donc c'est une grande surprise. Je n'ai pas du tout l'idée de la réception par les Russes, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on a relativement peu étudié en fait. Je n'ai pas du tout l'idée de l'exposition annuelle, mais pour l'exposition annuelle de 1899, il y a eu des tentatives de l'exposition annuelle. Les gouvernements, on va s'en parler plus à partie, a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher l'apparition d'une exposition annuelle de l'autonomie. Donc on est content que la Russie est attentive à empêcher l'apparition d'une exposition annuelle, mais notamment l'apparition d'un art nationaliste annuel. Mais pourtant, justement, il y a aussi des différents tableaux d'une œuvre nationale au cœur de l'autonomie de l'art. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. L'oppression politique de la Russie contre la Finlande, c'était plus fort juste au tournant du siècle, quand s'est passée l'exposition universelle à Paris aussi. Et si on pense de la vie artistique à Helsinki aux années 1910, alors c'était vraiment plus vivant, c'était même assez libre. Alors on a vu plusieurs expositions de l'art moderne, d'un art national à Helsinki en ce temps-là. Alors je ne pense pas, je n'ai pas lu les articles sur cette exposition, mais cette oppression et cette impossibilité de peut-être présenter ces sujets n'étaient pas tellement importants dans ce temps-là. Et c'était aussi que les artistes de la génération de Galen-Kalala ont voulu prendre une position politique aussi. Et ce n'était pas le cas d'Alanen. Alors en fait, ce qui est fascinant avec Alenen, et je n'ai pas encore une fois, c'est très peu étudié, on a ce trait biographique où il va être très actif en Estonie. Et où il va transmettre d'une certaine façon tout le travail qui a été fait autour du Kalen-Kalala en Estonie, il va vouloir même participer à la création du drapeau estonien, etc. Donc il y a un lien qui se fait de l'autre côté de la Baltique à ce moment-là, et une transmission qui se continue de Finlande vers l'Estonie à cette époque-là. Oui, c'est justement... C'est cette année, en 1899, merci, qui était le plus dangereux pour la Finlande, parce que la Russie a donné une lettre, disons... Oui, manifeste, disons que la Finlande va perdre sa position autonome. Mais la politique et la situation politique a changé beaucoup de ce moment, pendant les années 50, disons, après 100. Et vous voyez, c'est aussi une façon de contrer la censure. Là, on dit beaucoup de choses sans le dire frontalement. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, peut-être ? Sur les légendes ? Oui ? Merci. 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 La Finlande est un banc d'essai pour les Russes, pour voir si, avec plus de liberté, il y aurait possibilité d'avoir un autre développement. Mais je crois que nos prédécesseurs ont tellement parlé de l'aspect nationaliste lié à l'art que notre génération a envie de montrer davantage à quel point cet art est ancré dans les grands mouvements artistiques européens. Et le symbolisme est vraiment un mouvement international à l'époque. Et je crois qu'il est très important de montrer qu'avec des spécificités, avec des légendes nationales, on arrive à entrer dans un mouvement européen artistique qui a sa valeur en tant que telle. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci. Merci.